hey salut à tous salut salut on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va commencer à vous parler de la daytona cruiser parce que ça fait un petit moment même bon moment qu'on n'en a pas parlé et il ya toujours des péripéties donc voilà là on vous en parlera plus après après mais on a un problème de fourche on va vous montrer le bon déjà on va vous montrer le bon toutes les pièces on a étalé un peu toutes les pièces là et donc on va vous montrer tout ça en fait il ya presque tout mais il ya juste un ou deux trucs qui manquent pour voir le voilà et souci aussi vous allez voir la fourche à lèvres de suite donc nous commençons par les pièces peintes par notre carrossier préféré mon carrossier préféré donc bh custom yes voilà aussi un béquille rallongée carter garde-boue le fameux cadre qui la repeint deux fois je crois ça absolument il n'était pas satisfait je crois qu'il avait une blême je sais pas il a voulu refaire d'où un peu le temps que ça a pris on va mettre au soleil même moi le premier aïe 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 oh ouais belle couleur quand même ouais c'est une belle couleur moi je kiffe le travail est nickel rien à dire donc je le recommande bh custom lien description je vous mettrai donc c'est joli ça brille l'ami la couche de brillant avec la vie du vernis l'intain bon voilà ça vous allez revoir tous sont ouais donc du coup là on a étalé un peu toutes les pièces ouais alors commence par les crômes qui a été fait en espagne ouais le guidon guidon t'as fait refaire ça aussi je porte de sel oui était plutôt content ou pas c'est oui et non franchement par rapport au prix ou par rapport le prix franchement déjà bon le prix je m'entendais pas aussi cher tu veux dire ou pas oui je peux le dire franchement mais là j'en ai eu pour 600 euros tu avais quoi le guidon il va à la fourche complète le cuvelage ouais il y avait deux trois autres pièces je pense oui voilà après c'est un compteur qui est bien revenu quand même en fait si tu veux il n'y a que ça qui a été chromé derrière ouais ça c'est d'horizon on sait pas d'origine j'avais pris sur un autre compteur bon bref donc le compteur ça tu as pris ça en turquie c'est ça voilà en turquie merci les turcs en fabrication plutôt bien ouais ouais j'ai acheté ça aussi voilà ça c'est un renfort de garde au goût arrière apparemment enfin sur les éclatés ça y était après il y en a plein qui l'ont pas il y en a qui l'ont pas je sais pas moi j'ai une question de ils ont optimisé le truc peut être pas sorti d'usine mais après l'en fait il y a plein de petites pièces à ça tu pourrais dire le plus je pense ça peut intéresser les mecs pas forcément des chopeurs je sais plus je sais plus 20 25 euros il me semble un truc comme ça donc voilà là tout ça c'est des pièces que j'ai pris un peu chez vsx vir 35 un peu partout après une pompe parce que c'est pas stylé il y en a d'origine ben oui tu peux la mettre tu peux la mettre la coulisse mieux que la fourche voilà voilà il y a un peu de tout on va pas vous vous détailler parce qu'il y en a quand même pour le fort choqué après la bavette d'origine le phare tu veux l'âge phare full chromé spécifique là pour les mecs en fait c'est normal le guidon est ultra simprix voilà il a on a voulu garder il a voulu garder on était trop chaud donc il était plié comme ça qu'on a on l'a acheté donc ce sera là la 500 daytona avec le guidon plié encore plus chopeur voilà et ça sera elle sera unique c'est ça ouais bon ça c'est le dosserée ah oui c'est vrai je suis con qui est propre et en bon état ça c'est c'est les calpi il semble ouais j'aime pas vouloir poser mes pieds dessus bon après en vrai moi je suis un peu impatient de la remonter parce que voilà depuis le temps et tout et puis logiquement on a tellement de tout que ça va être kiffant quoi monter des calpi de neuf comme ça c'est kiffant il ya le petit côté sympathique de monter un oeuf du jouet du carter c'est des carburants spécifique c'est quoi je sais c'est une kik ah oui kik non alors que certains disent il est chromé toi j'ai vu un mec qui dit qu'il était noir mais les chromés d'origine mais sur les photos en tout cas sur les photos de présentation des plaquettes il est chromé le feu arrière moi je trouve ça plus joli en plus chromé le feu arrière qui on a un petit petit arrière v6 en vendait des chromés ils n'en vendent plus donc voilà comme ça et voir si je peux essayer de faire ça chromé ou quoi ouais tout ça c'est tout ce qui commande donc que j'ai tout refait propre aussi j'aime que le zekm ah mais il y en a est full équipée la truc il y a qu'il y a autant et tout alors là là il y a un peu d'argent là sans vouloir en mentir c'est la folie voilà donc le clignot de clignot en chromé ça c'est un autre parière ou quoi ouvre ça mais tu sais il est habillé mais bref ça c'est des autres que j'avais acheté c'est un truc de fou quoi j'ai dû acheter peut-être de tout l'intérieur nickel tout est neuf donc ça c'est pas je vais les revendre je pense parce que vas-y et ça c'est quoi ça c'est un et d'autres encore c'est des capouchons à que les capouchons ouais voilà clignotant avec d'ailleurs les supports de clignotant ça refait c'est franchement il n'y a que ceux qui en ont qui peuvent comprendre la galère que c'est en fait du coup là c'est quelques petites pièces ça c'est des vieilles pièces soit il le faut oui oui ça il le faudra et le moteur qui est là du coup tu avais pillé le vario on devait en tomber le moteur ah voilà c'est une origine aussi neuf c'est un bateau d'origine donc ça c'est quoi c'est le nouvel embrayage tu l'as pas monté non j'ai pas monté d'accord donc là si vous avez suivi on a tout remonté à neuf rs quoi franchement t'as remonté les petites pattes en plus du carter ah ouais donc c'était fameuse patte en fait dessus il va y avoir le truc voilà ok là il faut qu'on balance le vario c'est ça voilà quoi bon donc franchement je pense que quand même on est pas mal après il manque il manque il manque il manque la selle il manque la selle mais attends on va faire suivre le point de stickers les stickers il y a un souci sur les grands que vous pouvez voir bon ils sont pas bien alignés sachant que c'est de la reproduction alors je pense que je vais carrément je vais contacter cobra cobra crise stickers il me semble s'appelle je vais contacter et je vais voir si je peux carrément lui envoyer ça pour qu'il me fasse un peu sur mesure pour que ce soit nickel après tu as collé cela cela ils sont bons qui vont nickel ouais ça ce sera sur le cadre dégradé léger donc voilà petit problème avec ça quoi bon alors voici le problème le gros problème bon alors le problème c'est qu'apparemment vous cas quand il a démonté avant de l'envoyer il n'a pas vérifié si ça coulissait il se souvient plus c'est bien ça on est d'accord donc le souci est que ben ça coulisse pas donc on sait pas si c'est dû au chrome ou dû à la rouille avec l'oxydation à l'époque donc on vient de voir le souci et voilà vous voyez bien que la force voilà qu'on a fait des repères faut qu'il y ait une certaine amplitude de libre voilà et là donc est ce que c'est la bague à l'intérieur on sait pas trop est ce que d'ailleurs dites le nous dans les commentaires s'il y en a qui ont eu des soucis pareil ouais et ce genre de soucis vous avez la longueur aussi pourquoi pas ceux qui en ont parce que là franchement je vois pas est ce que c'est le chrome comme on dit qui a été moi je pense que c'était avant franchement je suis pas sûr que ce soit le chrome pour moi donc la seule solution après on a regardé si ça si ça touche ici extérieur ça touche pas pas l'art toucher ça serait à l'intérieur si vous voulez donc on a l'idée de nettoyer là brossé à l'intérieur il ya une bague à l'intérieur donc ouais je sais pas si quelqu'un a déjà eu des soucis de quelqu'un a déjà rénové des fourches comme ça c'est clair on vous attendre avec impatience ah oui c'est clair bloc franchement ça nous bloque vraiment et ensuite donc là j'ai acheté ces deux sels à aussi ceux qui savent les sels très très dur à trouver voilà là j'ai trouvé ces deux sels plus celle que j'avais dessus donc trois sels j'ai trois sels en tout j'espère pouvoir arriver au moins à faire une avec trois toi donc certainement voir un cellier je pense que là on a fait à peu près le tour ouais donc on va essayer d'avancer sur ce four je sais que vous êtes tous impatients de nous on est encore plus impatients ouais franchement je sais pas qu'elle a faudrait qu'on regarde la première vidéo quand est ce qu'on a sorti peut-être non c'est sûr ah mais c'est le temps qu'il faut oui oui j'ai un peu vriller à cause de cette fourche là qui fait moi je pensais qu'on allait la remonter moi aussi fin d'année pardon et voilà quoi pour enfin moi moi j'arrivais gros je commence à monter le truc je dis mais c'est pas possible c'est une force énormément ça voilà et puis en plus le problème c'est que avec ça on peut pas passer sur la partie cycle non t'as pas les roues là derrière mais il ya les roues aussi et c'est donc je veux dire on était assez prêt pour voilà quoi sacrifier une bonne journée et bien remonter une journée là oui on est un peu dégé et bon la vidéo sortira vous inquiétez pas oui on va trouver une solution là ce sera possible voilà où on en est après on va faire quelques vidéos récapitulatif de de l'année tout ce qu'on a en cours tout ce qu'on compte faire tout ça et je pense qu'on va faire une petite vidéo comme ça pour savoir où on en est ouais voilà que profilier pour clôturer l'année ce qui arrive aussi peut-être qu'ils ne connaissent pas et pour clôturer l'année pour tous les projets qu'on a en cours ce qui va arriver aussi en présentation voilà donc là on nous a fait un petit raccab de la daytona et puis 2021 ben oui voilà allez écouter on vous dit à la prochaine allez ciao salut à tous